Donc, bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une vidéo sur PCEM. Donc, qu'est-ce que PCEM? Eh bien, c'est un émulateur de PC, donc c'est ce que veut dire PCEM, PC Emulator. Donc, je vais vous montrer comment l'installer, comment configurer une machine et comment utiliser les disques durs émulés sur Linux. Comment le monter et l'utiliser pour pouvoir copier des trucs directement dessus. Donc, pour installer PCEM sur Arch Linux, bien entendu, c'est un tuto sur comment faire ça sur Arch Linux. Il va y avoir des similarités avec d'autres Linux, bien entendu, mais pas tout va être pareil. Donc, si par exemple, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas sur votre distribution Linux, vous avez toujours Google pour vous aider à chercher, par exemple, pour savoir dans quel dépôt est PCEM ou comment l'installer. Donc, là, pour cette vidéo, je vous montre comment le faire sur Arch. Donc, pour ce faire sur Arch, c'est dans le AUR qui a PCEM. Donc, moi, je vais utiliser IAI. Donc, si vous voulez savoir comment installer IAI, qui est un gestionnaire de paquets AUR, je vais vous le montrer rapidement. Vous faites, il vous faut Git. Donc, il faut que vous installiez Git. Donc, sudo pacman-sgit. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est déjà installé. Ensuite, on fait git clone.https2.baroblique.aur.hlinux.org.baroblique.iae.git Donc, là, ça me dit qu'IAI existe déjà. Une fois que ça s'est cloné, vous faites CD IAI. Vous tapez makepkg-si. Vous faites entrer. Donc, là, je ne vais pas le faire parce que IAI est déjà installé. Donc, l'installation d'IAI va commencer. Il va commencer à se compiler, entre guillemets. Et il va vous demander d'appuyer quelques fois sur entrer. Donc, il va vous demander, voilà, si vous voulez changer des trucs, vous faites entrer, entrer. Ensuite, plus loin dans l'installation, il va vous demander le mot de passe. Donc, vous entrez votre mot de passe et vous le laissez se terminer. Et là, vous allez avoir IAI installé. Une fois que ça s'est fait, vous faites IAI-S majuscule et vous tapez PCEM. Et l'installation va commencer. Et il devrait vous demander le mot de passe et ça devrait s'installer tout seul. Donc, vous pouvez voir ici, dans IAI, on a PCEM, le tout dernier en bas. Et ça me dit qu'il est installé. Donc, on va aller dans un nouveau bureau. On va taper PCEM parce que, en fait, on ne va pas le démarrer tout de suite. Parce que, pour pouvoir démarrer PCEM, il nous faut les ROMs. Sauf que, moi, pour mon cas, PCEM n'a pas créé le dossier .PCEM dans mon répertoire. Et dans PCEM, il faut mettre les ROMs. Bien, si vous n'avez pas le dossier .PCEM dans votre dossier, bien, le dossier de votre utilisateur, lancez PCEM. Il va vous dire, ah, il n'y a pas de fichier ROM. Et une fois que c'est lancé, vous fermez la fenêtre qui vous dit qu'il n'y a pas de ROM. Et là, le dossier devrait être créé. Et là, vous allez dans le dossier et vous pouvez voir si on a plusieurs dossiers. Donc, on a config logs NVR ROM screenshot et PCEM CFG. Donc là, il faut installer les ROMs. Les ROMs ne sont pas donnés avec PCEM. Donc, sur Google, vous tapez PCEM ROMs. Et vous avez le GitHub de BarracudaRain. Vous pouvez télécharger, copier, faire un git clone du lien ici. Et vous vous arrangez pour que ce soit mis dans le dossier ROMs. Et vous pouvez voir, bien, les miens sont déjà tous là. Donc là, on va lancer PCEM. Donc, avec les ROMs, PCEM devrait se lancer. Et j'ai une machine ici, je vais la supprimer, voilà. Donc, on va créer une nouvelle machine. Je vais l'appeler 386SX16, qui va être le nom de notre machine. Je vais lui donner un processeur 386SX, avec un BIOS de chez AMI. On va lui donner 8 mégaoctets de RAM. Et 0 white state. La carte vidéo, on va mettre une carte vidéo d'à peu près la bonne époque. La carte songe, je vais mettre une sonne blaster 1.0. Là, pour les lecteurs de disquettes, vous pouvez les laisser comme ça. Mais moi, je préfère mettre 1,44 mégaoctets. On garde le standard ID. Vous pouvez toujours mettre du SCOZI, si vous voulez. Mais le SCOZI demande plus de configuration, donc je ne vais pas vous montrer comment faire avec le SCOZI. Pour ce qui est du disque dur, on va en créer un nouveau. On va l'appeler 386SX16.img. Je vais le sauvegarder. J'ai cliqué sur le dossier ici, qui nous permet de choisir le répertoire. Donc, moi, je vais mettre ça dans PCMDD. J'ai créé le répertoire. Et je vais le nommer 386SX16. Save. On choisit le type. Je vais en prendre un qui est simple. Donc, je vais prendre le type 45. Comme ça, pas besoin de se compliquer la vie. Vous pouvez, bien entendu, changer le nombre de secteurs, le nombre de têtes, le nombre de cylindres. Pour changer la tête, bien entendu, il faut que vous respectiez ce que votre BIOS supporte. Pas tous les BIOS vont supporter plus de 1024 cylindres, je crois. Donc, voilà, assurez-vous que vous entrez des données qui sont supportées par votre BIOS. Généralement, la taille maximale qu'on va supporter ces BIOS-là, c'est 504 MHz. Donc, voilà. Faites attention à ça. Donc, je fais OK. Le disque a été créé, pardon, pas la partition. Ensuite, la souris, on va laisser ça en mode de bouton souris série, le joystick, on ne va pas y toucher et le réseau, on ne va pas y toucher. Donc, maintenant, je fais OK. Et on peut maintenant démarrer la machine. Donc, là, ça va nous faire une erreur. Ah, même pas. Ça doit être parce que j'avais déjà fait la machine. Donc, faites d'elle. Voilà. Donc, la machine devrait démarrer avec une erreur. Vous tapez F1. Vous allez dans les paramètres du BIOS. Vous changez le type de disque pour 45. Donc, vous mettez 45. Ou, si vous avez mis un truc spécial, vous mettez 47. Et vous inscrivez les paramètres que vous avez mis dans le programme de création de machine plus tôt. Moi, je vais en mettre 45. Je changeais l'électeur de disquette pour 1,44 MHz. Et dans la configuration avancée, vous mettez que ça démarre sur A, avancé. Donc, F10, yes, entrée. Donc, là, on n'a rien. L'ordinateur ne démarre pas. Bien, il nous faut démarrer sur une image disquette. Donc, vous faites clic droit sur la fenêtre. Si vous cliquez sur la fenêtre, vous pouvez voir, vous perdez le contrôle de la souris parce que le focus est dans la fenêtre. Donc, si vous voulez revoir le contrôle de la souris, vous faites contrôle fin. Ou, vous pouvez appuyer sur la molette de votre souris si vous en avez une. Donc, clique droit sur la fenêtre. Disque. Changez le lecteur A. On va aller dans PCMDD. 386 SX16. Oups, pardon. Change Drive A. Ce n'est pas du tout ce qu'il fallait faire. C'est dans PCM Disquette qu'il faut aller. Voilà. Allez. Donc, disquette 3,5 pouces. Ça peut être des disquettes de 720 kHz, des disquettes de 360 kHz, 1,2 MHz. Il faut que vous mettiez votre lecteur de disquettes en fonction des disquettes que vous avez. Donc là, moi, j'ai des disquettes pour MS-DOS 6.22 en 1,44 MHz. Donc, je vais cliquer sur ça. Appuyer sur Entrée. Et là, l'ordi devrait démarrer sur ma disquette. Voilà. Donc là, ça va configurer l'espace disque. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un F-disc sur le disque dur. Ça va créer une partition et la partition va être activée pour que l'ordinateur puisse démarrer dessus. Et là, ça va redémarrer sur MS-DOS et ça va formater le disque dur. Le formatage ne devrait pas être très long parce que c'est un disque dur moderne, donc les temps d'accès sont beaucoup plus rapides. Donc, moi, je vais changer les paramètres vu que j'habite au Canada. Canada français. Et les paramètres sont corrects. Le répertoire, c'est MS-DOS. Donc, je vais laisser ça s'installer. Ça va mettre quelques minutes. Donc, je reprends une fois que l'installation est terminée. Bien, donc, c'est presque terminé. Bien entendu, quand la progression de l'installation de MS-DOS progresse, à un moment donné, il va vous demander de changer la disquette. Donc, tout ce que vous faites, bien entendu, vous faites clé droit, disque, vous changez le disque A et vous choisissez la prochaine disquette. Donc, l'installation est presque terminée. Et voilà, c'est terminé. Donc, on va retirer la disquette pour ne pas que l'Ordie essaye de démarrer dessus. Donc, clé droit, disque, eject drive A. Je peux aussi vous montrer un petit truc. Vous allez dans Miss Machine. Vous allez avoir un aperçu des icônes. Et vous faites Mount Path dans Options. Là, vous pouvez voir ici quel dossier va être monté dans les lecteurs de disquettes. Là, vous pouvez voir ici qu'on a 386SX16.img de montée dans C. Donc, on va retourner à ça ici. Donc, on va faire Entrée. Entrée. L'ordinateur va redémarrer. Et ça devrait démarrer sur le disque dur. Et voilà. Donc, c'était ça pour l'installation de MS-DOS. On va maintenant passer à un autre truc qui est... Donc, là, maintenant qu'on a terminé avec la création de la machine sur PCAM, je vais vous montrer quelques petits trucs pour pouvoir facilement transférer des fichiers vers la machine. Donc, vous pouvez le faire de deux façons. Je vais vous montrer comment monter une image disquette et comment monter une image de disque dur. Donc, on va commencer par monter une image de disquette. Donc, pourquoi vous voudriez monter une image de disquette? Bien, parce que ça peut être utile de fabriquer une disquette pour ensuite la copier sur une vraie disquette ou tout simplement pour pouvoir économiser de la place sur votre disque dur émulé sur la machine ou parce que vous voulez avoir une expérience plus authentique ou parce que le programme que vous voulez installer requiert d'être installé à partir d'une disquette. Ça, il y a toujours ça aussi. Donc, pour monter une disquette, vous faites... Vous allez dans votre répertoire. Bien entendu, vous avez les images de disquette. Si vous n'en avez pas, on peut en créer une. Donc, on va faire nano. Vous pouvez voir ici, on a le nombre de secteurs. Donc, pour une disquette de 1,44 mégaoctets, c'est 2880. Ils ont une taille de 512 octets. Donc, on va faire ctrl-x. On va faire dd input file égale slash dev slash 0. Of égale... On va l'appeler disquette point ima. bs pour bloc size égale 512. Count pour... On va compter le nombre de blocs qu'on va cléer. Donc, count 2880. Et on fait entrer. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on fait... mkfs.fat Ensuite, on va taper disquette point ima. Une fois que ça, c'est fait, on fait sudo mount-o loop et on tape le nom de l'image, donc disquette point ima et le répertoire qu'on veut le monter, on va le monter dans slash mnt. Là, si je fais ls slash mnt, vous pouvez voir, il n'y a rien. Donc là, on va copier un truc. Par exemple, j'ai sur ma clé USB. Donc, sudo cp slash run media loop 012.png on va le copier dans slash mnt. Donc là, si je fais ls slash mnt, vous pouvez voir que c'est là. Donc, on va maintenant faire sudo u mount slash mnt. Et là, on va aller dans PCM. On va faire clic droit, disque, changer le disque A. On va aller dans PCM disquette. On va choisir disquette point ima. Et là, si je fais A et que je fais dire, vous pouvez voir qu'on a le PNG que j'avais fait tout à l'heure. Donc, je vais éjecter la disquette. Donc ça, c'était pour le lecteur de disquette. Là, maintenant, je vais vous montrer pour un disque dur. Un disque dur, c'est un peu différent parce que pour monter l'image avec MNT tiré au loop, lui, il s'attend à trouver le descripteur tout de suite au début du truc. Donc, sauf que dans une image de disque dur, il y a des secteurs qui sont utilisés pour d'autres trucs avant. Donc, MNT ne sera pas capable de monter l'image. Donc, il faut, soit, il y a deux choix possibles. Soit on dit à tirer au L-O-O-P, donc tirer au loop. On dit le nombre de secteurs qui doit se décaler pour pouvoir trouver le descripteur. où on peut monter l'image dans un fichier loop et dire, ensuite, monter le loop dans le répertoire. Donc là, il n'y a rien dans la slash MNT. OK, c'est bon. Donc là, je vais utiliser une commande qui s'appelle L-O-SETUP. Donc, L-O-SETUP-F-P-SHOW. Et là, vous tapez l'image du disque dur. Donc, là, c'est point, point, slash, DD, 386, oups, 6, 16.img. Donc là, ça me dit que c'est sur le slash dev slash loop 0. Si je fais un lsblk, vous pouvez voir qu'on a un nouveau truc qui est apparu. Et il fait 114 méga octets, comme le disque dur que j'ai créé. Donc ça, ça veut dire que ça fonctionne. Ensuite, on fait sudo mount slash dev slash loop 0 P1. Donc, il faut monter la partition slash MNT. Et là, si je fais ls slash MNT, vous pouvez voir qu'on a les trucs qu'on a sur une installation MS-DOS. Donc, vous pouvez voir que ça a bien fonctionné. Donc là, je vais refaire sudo cp slash run media 012 20 slash MNT. Puis là, on fait sudo Umount. Une fois qu'on a fini de copier ce qu'on veut copier, on fait sudo Umount. Slash MNT. Et là, il faut démonter le périphérique loop. Donc, on fait sudo LOSETUP-D majuscule. Si je fais LSBLK, vous pouvez voir que le périphérique loop est parti. Si je retourne sur PCEM, je fais CZ. On va redémarrer la machine. Et voilà, vous pouvez voir que le fichier 012 BC7 j'ai oublié comment ça s'appelle, 1.PNG est maintenant copié sur le disque dur. Donc, voilà. C'était tout pour cette vidéo de présentation de PCEM. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo. et à la prochaine. Et puis, c'est la prochaine. Sous-titrage ST' 501